bonjour à tous c'est reparti pour une petite session de lecture donc avant je vous explique un petit peu ce que je fais sur la toile cette fois ci je vais broder une des grosses parties de cette saison l'arbre là vous allez voir je brode un brin deux fois trois fils dans un fil deux fois trois brins j'ai du mal pour le premier brin j'ai eu un nœud j'arrivais pas à m'en sortir j'ai été obligé de couper bref c'est pas très très grave mais c'est pour ça qu'à un moment donné vous voyez j'ai un grand fil après un petit fil après un grand fil comme j'ai fait des petites coupes bah je sais pas trop où on en est alors pour rappel c'était mon objectif de janvier de faire de broder une saison nous sommes le jour où j'enregistre ma voix le 19 janvier et je ne pense pas réussir ce challenge c'est pas très grave c'était qu'un enfin c'était un but que je m'étais fixée toute seule donc voilà c'est comme ça c'est 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 comme ça je vais pas faire plus que ce que j'ai déjà brodé sur cette toile peut-être que je vais encore broder un fil ou deux peut-être même trois jusqu'au jusqu'à la fin du mois mais j'ai brodé beaucoup sur cette toile avec des grosses zones et en fait je commence à m'en dégoûter un peu c'est pas du tout le but bon je vous laisse avec la fin de la vidéo et moi je reprends ma lecture si je trouve où je m'en étais légèrement du coude il toucha bourdoncle l'homme chiffre qu'il chargeait d'ordinaire des exécutions monsieur albert dit ce dernier sèchement vous avez encore mal pris une adresse le paquet revenu c'est insupportable le caissier creux de voir se défendre appela en témoignage le garçon qui avait fait le paquet ce garçon nommé joseph appartenait lui aussi à la dynastie des l'homme car il était le frère de l'aide albert et il devait sa place à l'influence de madame aurélie comme le jeune homme voulait lui faire dire que l'erreur venait de la cliente il balbutiait il tordait la barbiche qui allongeait son visage couturé combattu entre sa conscience d'ancien soldat et sa gratitude pour ses protecteurs laissez donc joseph tranquille fini par crier bourdoncle et surtout ne répondez pas davantage vous êtes heureux que nous ayons égard au bon service de votre mère mais à ce moment l'homme a couru de sa caisse située près de la porte il apercevait celle de son fils qui se trouvait au rayon de la ganterie déjà tout blanc alourdi par sa vie sédentaire il avait une figure molle effacée comme usé au reflet de l'argent qu'il comptait sans relâche son bras amputé ne le gênait nullement dans cette besogne et l'on allait même par curiosité le voir vérifier la recette tellement les billets et les pièces glissaient rapidement dans sa main gauche la seule qui lui resta fils d'un percepteur de chablis il était tombé à paris comme employé aux écritures chez un négociant de port au vin puis demeurant recuvier il avait épousé la fille de son concierge petit tailleur alsacien et depuis ce jour il était resté soumis devant sa femme dont les facultés commerciales le frappait de respect elle se faisait plus de 12 000 francs aux confictions tandis que lui touchait seulement 5000 francs d'appointement fixe et sa déférence pour une femme apportant de telles sommes dans le ménage s'élargissait jusqu'à son fils qui venait d'elle quoi donc murmura-t-il albert est en faute alors selon son habitude mourait rentra en scène pour jouer le rôle du bon prince quand bourdoncle s'était fait craindre lui soignait sa popularité une bêtise murmura-t-il mon cher l'homme votre albert est un étourdi qui devrait bien prendre exemple sur vous puis changeant de conversation se montrant plus aimable encore et ce concert l'autre jour était vous étiez vous bien placé une rougeur monta aux joues blanches du vieux caissier il n'avait que ce vice la musique un vice secret qu'il satisfaisait solitairement courant les théâtres les concerts les auditions malgré son bras amputé il jouait du corps grâce à un système ingénieux de pinces et comme madame l'homme détestait le bruit il enveloppait son instrument de drap le soir ravi quand même jusqu'à l'extase par les soins étrangement sourds qu'il en tirait au milieu de la débandade forcée de leur foyer il s'était fait dans la musique qu'un désert ça et l'argent de sa caisse il ne connaissait rien d'autre en dehors de son admiration pour sa femme très bien placé répondit-il les yeux brillants vous êtes trop bon monsieur mourait qui goûtait une jouissance personnelle à satisfaire les passions donnait parfois à l'homme les billets que les dames patronesses lui avaient mis sur la gorge et il acheva de l'enchanter en disant ah Beethoven ah Mozart quelle musique sans attendre une réponse il s'éloigna il rejoignit bourdoncle en train déjà de faire le tour des rayons dans le hall central une cour intérieure qu'on avait vitrée se trouvait la soie tous deux suivirent d'abord la galerie de la rue 9 saint augustin que le blanc occupait d'un bout à l'autre rien d'anormal ne les fera pas ils passèrent lentement au milieu des commis respectueux puis ils tournèrent dans la rouennerie et la bonnetterie où le même ordre revenait mais au lénage le long de la galerie qui revenait perpendiculairement à la rue de la michaudière bourdoncle reprit son rôle de grand exécuteur en apercevant un jeune homme assis sur un comptoir l'air brisé par une nuit blanche et ce jeune homme nommé liénard fils d'un riche marchand de nouveautés danger courba le front sous la réprimande ayant la seule peur dans sa vie de paresse d'insouciance et de plaisir d'être rappelé en province par son père dès lors les observations tombèrent de rue comme grêle la galerie de la rue de la michaudière reçut l'orage à la draperie un vendeur repère de ceux qui débutaient et qui couchaient dans leur rayon était rentré après 11 heures à la mercerie le second venait de se laisser prendre au fond du sous-sol achevant une cigarette et ce fut surtout à la ganterie que la tempête éclata sur la tête d'un des rares parisiens de la maison le joli mignot ainsi qu'on l'appelait bâtard déclassé d'une maîtresse de harpe son crime était d'avoir fait un scandale au réfectoire en se plaignant de la nourriture comme il y avait trois tables une à 9h30 l'autre à 10h30 et l'autre à 11h30 il voulu expliquer qu'étant de la troisième table il avait toujours des fonds de sauce des portions rognées comment la nourriture n'est pas bonne demanda d'un air naïf mourait ouvrant enfin la bouche il ne donnait qu'un franc cinquante par jour et par homme au chef un terrible auvergnat lequel trouvait encore moyen d'emplir ses poches et la nourriture était réellement exécrable mère bourdoncle haussa les épaules un chef qui avait 400 déjeuners et 400 dîners à servir même en trois séries ne pouvait guère s'attarder au raffinement de son art n'importe reprit le patron bonhomme je veux que tous nos employés aient une nourriture saine et abondante je parlerai au chef et la réclamation de mignot fut enterré alors revenu à leur point de départ debout près de la porte au milieu des parapluies et des cravates mourait et bourdoncle reçurent le rapport d'un des quatre inspecteurs chargés de la surveillance du magasin le père jouve un ancien capitaine décoré à constantine encore bel homme avec avec son grand essensuel et sa calvitie majestueuse leur signala un vendeur qui sur une simple remontrance de sa part l'avait traité de vieux ramolli et le vendeur fut immédiatement congédié cependant le magasin restait vide de clientes seuls les ménagères du quartier traversait les galeries désertes à la porte l'inspecteur qui pointait l'arrivée des employés venait de refermer son registre et inscrivait à part les retardataires c'était le moment où les vendeurs s'installer dans leurs rayons que les garçons avaient balayé et poussé dès cinq heures chacun cassait son chapeau et son par dessus en étouffant un baillement la nuit ne blanche encore de sommeil les uns échangeaient des mots regardaient en l'air semblait se dérouiller par une nouvelle journée de travail d'autres sans se presser retirer les serges vertes dont ils avaient la veille au soir couvert les marchandises après les avoir repliés et les piles d'étoffes apparaissaient rangées symétriquement tout le magasin était propre et en ordre n'en éclate tranquille dans la gaieté matinale en attendant que la bousse qui n'a de la vente est une fois de plus obstruée et comme rétrécie d'une débâcle de toile de drap de soie et de dentelle sous la lumière vive du hall central au comptoir des soirées deux jeunes gens causés à voix basse l'un petit et charmant les reins solides la peau rose chercher à marier des couleurs de soie pour un étalage intérieur il se nommait hutin était le fils d'un cafetier d'iveteau et avait su en 18 mois devenir un des premiers vendeurs par une souplesse de nature une continuelle caresse de flatterie qui cachait un appétit furieux mangeant tout dévorant le monde même sans fin pour le plaisir écoutez favier je l'aurais giflé à votre place parole d'honneur disait-il à l'autre un grand garçon bilieux et sec jaune qui était né à besançon d'une famille de tisserands et qui sans grâce cachait sous un air froid une volonté inquiétante ça n'avance guère de gifler les gens murmura-t-il avec flègne il faut mieux attendre tous deux parlaient de robineau qui surveillait les commis tandis que le chef du comptoir était au sous-sol hutin mimait sourdement le second dont il voulait la place minait sourdement le second déjà pour le blesser et le faire partir le jour de la situation le jour où la situation de premier qu'on lui avait promis s'était trouvé libre il avait imaginé d'amener boutement du dehors cependant robineau tenait bon et c'était maintenant une bataille de chaque heure hutin rêvait d'ameuter contre lui le rayon entier de le chasser à force de mauvais vouloir et de vexation d'ailleurs il opérait de son air aimable il excitait surtout favier qui venait à sa suite comme vendeur et qui paraissait se laisser conduire mais avec de brusques réserves où l'on sentait toute une campagne personnelle menée en silence chute 17 dit-il vivement à son collègue pour le prévenir par ce cri consacré de l'approche de mouret de bourdoncle ceux-ci en effet continuaient leur inspection en traversant le hall ils s'arrêtèrent ils demandèrent à robineau des explications au sujet d'un stock de velours dont les cartons empilés encombraient une table et comme celui-ci répondait que la place manquait je vous le disais bourdoncle s'écria mouret en souriant le magasin est déjà trop petit il faudra un jour abattre les murs jusqu'à la rue de choiseul vous verrez l'écrasement lundi prochain et à propos de cette mise en vente qu'on préparait dans tous les comptoirs il interrogea de nouveau robineau il lui donna des ordres mais depuis quelques minutes sans cesser de parler il suivait du regard le travail de hutin qui s'attardait à mettre des soies bleues à côté de soies grises de soies jaunes puis qui se reculaient pour juger de l'harmonie des tons brusquement il intervint mais pourquoi cherchez-vous à ménager l'oeil dit-il n'ayez donc pas peur aveuglez-le tenez du rouge du vert du jaune il avait pris les pièces il les jetait les froissait en tirait des gammes éclatantes tout s'en convenait le patron était le premier étalagiste de paris un étalagiste révolutionnaire à la vérité qui avait fondé l'école du brutal et du colossal dans la science de l'étalage il voulait des écroulements comme tombé au hasard des casiers des casiers éventrés il les voulait flambant des couleurs les plus ardentes s'avivant l'un par l'autre en sortant du magasin disait-il les clients devaient avoir mal aux yeux hutin qui au contraire était de l'école classique de la symétrie et de la mélodie chercher dans les nuances le regardait allumer cet incendie d'étoffe au milieu d'une table sans se permettre la moindre critique mais les lèvres pincées par une mou d'artiste dont telle débauche blessait les convictions voilà cria mouret quand il eut fini et laissez-le vous me direz s'il raccroche les femmes lundi justement comme il rejoignait bourdon clérobineau une femme arrivait qui reste à quelques secondes plantée et suffoquée devant l'étalage c'était denise après avoir hésité près d'une heure dans la rue en proie à une terrible crise de timidité elle venait de se décider enfin seulement elle perdait la tête au point de ne pas comprendre les explications les plus claires et les commis auxquels elle demandait en balbutiant madame aurélie avait beau lui indiquer l'escalier de l'entresol elle remerciait puis elle tournait à gauche si on lui avait dit de tourner à droite de sorte que depuis dix minutes elle battait le rez-de-chaussée allant de rayon en rayon au milieu de la curiosité méchante et de l'indifférence maussade des vendeurs c'était à la fois en elle une envie de se sauver et un besoin d'admiration qui la retenait elle se sentait perdue toute petite dans le monstre dans la machine encore en repos tremblant d'être prise par le branle dont les murs frémissaient déjà et la pensée de la boutique du vieil et le bœuf noire et étroite agrandissait encore pour elle le vaste magasin le lui montrait doré de lumière pareil à une ville avec ses monuments ses places ses rues où il lui semblait impossible qu'elle trouva jamais sa route et on 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 Musique Sous-titrage ST' 501